Musique Salut à toi ! Salut ! Bienvenue dans cette vidéo ! C'est une idée qui m'a été proposée par toi, couper une bougie. Donc là en fait, on a une bougie, donc tout simplement. Donc on va un petit peu la disséquer. En fait l'idée, c'est de faire des bruits avec. Et on va essayer de trouver tous les bruits possibles pour faire cette vidéo. D'accord ? Mais autour de cette bougie. Donc bon, d'abord, j'ai une sorte de scotch tout autour. On va essayer d'enlever. Comme ça. Voilà. Voilà. Il y a même un petit morceau de scotch, déjà on l'a viré. Donc c'est une bougie qui a servi. D'accord ? Qui t'a dit entièrement. Et je me suis dit, maintenant je ne me sers plus beaucoup. J'ai beaucoup de bougies chez moi. J'adore ça. Et du coup, je me suis dit, celle-là, elle va... Elle va... On va la sacrifier. Donc pour ça, j'ai un coup d'eau. On va disséquer. Il n'y a pas de limites. Donc on va voir ce qu'on va faire. Voilà ce scotch qui colle. Très agréable. C'est le mec. Toujours dans tes vaches. J'ai un peu froid. Eh oui. Viens ton règle. Viens ton règle. Lui, on va le mettre de côté. On va peut-être y revenir. C'est un bruit vraiment incroyable. Donc là, on va nous le mettre. Alors, comment on pourrait commencer pour la disséquer ? Cette petite bougie. On va essayer de l'enlever du pot. On va essayer de l'enlever du pot. Donc on va la tourner comme ça. Et on va l'enlever. Dans son bocal. Alors, hop. Voilà. Tac. Je retourne. Tac. Ok. Une petite expérience. C'est pas bizarre. Je pense que ça va tenir à cause de la bougie à l'intérieur. Moi, je veux la cire. Tout simplement la cire. Oui. Oui. On va pouvoir voir. La cire. Voilà. Super. Donc là, on a la glacière. Donc là, on a la carcasse vide. Ça va tâcher ma nappe. J'ai acheté une nappe toute blanche. Ça va l'attacher. Tampis. Là, c'est la bougie. C'est la bougie. C'est la bougie creuse. Et j'ai envie de tester. On va essayer d'allumer cette bougie. On va essayer d'allumer cette bougie. On va essayer d'allumer alors qu'il n'y a pas de cire. On va voir ce que ça va faire. Logiquement, on va essayer d'être tout de suite. On va enlever le plastique du paquet. C'est vraiment le bonhomme. C'est du plastique. C'est du plastique. On va récupérer le plastique. Des allumettes. On va pas l'utiliser. On va mettre de côté également. Et on a notre allumette. Nos allumettes. On peut faire un bruit vraiment intéressant avec. Parce que sur le côté, il y a un grattoir. Un grattoir qui va nous permettre à allumer les allumettes. Et le reste de la boîte, il y a un grattoir. Un grattoir. Tout simplement un grattoir. Donc on va essayer de l'ouvrir. Doucement. Voilà ça. Et on se prend une petite allumette. On referme tout ça. Et là donc, on a notre première petite allumette. Que l'on va gratter. Doucement. D'accord. Et en même temps, on va essayer d'allumer. D'accord. On va essayer d'allumer la bougie alors qu'il n'y a pas de cire. On va voir ce que ça va faire. On voit. Je vais prendre l'odeur. L'odeur, l'odeur, l'odeur. Donc on peut voir la bougie. Je vois ça en tant que chose. Elle s'éteint un peu à peu. Oui. Du fait qu'il n'y a pas de cire, il n'y a rien qu'elle ralentit. Et du coup, un peu à peu, elle s'éteint. Un peu à peu. C'est terminé. En fait, la cire est juste là pour ralentir la mèche. Une mèche. Une mèche. Elle s'use relativement vite quand même. Tac. On va essayer de passer à lire le studio. Ok. Et donc là, on a, donc, le reste, on a tout ce qui est cire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de te ramancher un petit peu. C'est pour ça que j'ai pris un couteau qui coupe beaucoup. Donc, je fais attention. Donc, je fais attention à mes doigts. Tac. Voilà. La peste, la peste est faite. Tac. Oui. Ça va vraiment, du bruit de la cire. De la cire. On va essayer de la faire chauffer après. On va voir ce que ça fait. Alors, je me suis permis de mettre du sopaplein, du sopaplein, du sopapin, bref, voilà donc c'est du sopaplein pour éviter de stacher ma nappe, voilà c'est un peu chiant, du coup là c'est tout propre, on s'en est bien protégé hein, c'est tout propre, et alors je sais pas, j'ai pas fait le test, j'espère que ça s'entend bien, le bruit de la cire de bougie, en tout cas moi je l'entends, c'est vraiment sympa, on remue un peu tout ça, sympa, 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 alors c'est une idée de Ludovic, Ludovic, merci à toi pour cette idée, alors là c'est une petite idée, quand vous avez des idées comme ça, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, de, ben surtout même, d'aller commentérer aussi sur mon Instagram, pour que je puisse les voir, voilà donc là on peut bien entendre, je sais pas si l'ostéro va marcher, parce que les deux micros sont relativement prêts, alors je prends, ma deuxième millimètre, voilà, et on va tester un petit peu, voir ce que ça fait, de la cire fondue, voilà, On va tester un petit peu, ça fait, de la cire fondue, voilà, et on va essayer, on va tester un petit peu, ouais, enfin, il y a un petit peu, voilà, il y a un petit peu, bah ça fait, de la cire fondue, ça fait, de la cire fondue, ça fait, de la cire fondue, voilà, et on va tester, Du fait que la cire se consume sur l'humette, elle met beaucoup plus le temps Alors évidemment, c'est quand même du feu, d'accord ? Donc si vous devez faire ça chez vous, faites très très attention, d'accord ? Et si vous êtes relativement jeune, demandez avis à un adulte, d'accord ? On va essayer de piquer un morceau, comme ça, pour l'appliquer Et on va essayer de le faire frissonner à nos oreilles C'est parti ! On est des fous, on est des fous, des fous Tac, voilà Tac, on va prendre notre oreille Et on va redenter la même expérience pour découvrir le bruit qui se cache Alors là, c'est parti ! Je vous répète, si vous voulez faire cette expérience, faites attention, d'accord ? Ou demande l'avis d'un quelqu'un d'autre L'aide de quelqu'un Car c'est le plus sympa à plusieurs C'est parti ! Donc... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Doucement, on va venir arrêter la cigarette, la... L'allumette ! Donc on peut voir que ça commence à fondre là, vous voyez Donc là, ça fond là-dedans, c'est très agréant, écoutez ça Toujours avec les précautions nécessaires, évidemment Pour ne pas faire n'importe quoi non plus Attention, dans ce parti, je vais juste piquer une autre petite... Une autre petite... Euh... Je pique à mon saucy hein Je vais mettre un talibon Une ailette Il est là Non... 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 Alors c'est la première fois que je crois que je vous déclenche avec du feu... Du feu... Du feu... C'est vrai que c'est un bruit très agréable Et parfois même... Une flamme qui se consume est très agréable à regarder Attention Là t'as... L'huile du lac... C'est parti Ony... C'est parti C'est parti. Oui, ça continue à se consommer parce qu'il y a un peu de cire et peu à peu la flamme elle meurt, elle est morte, voilà, pourquoi pas ce que lorsqu'un peu de cire ça ralentait la flamme, j'adore ce petit jeu. La dernière, on va écouter doucement, sans se brûler évidemment, c'est très très important je vous le répète, mais la sécurité avant tout comme on dit. J'espère que vous pouvez bien entendre le bruit de la flamme qui brûle, qui brûle tout sur son passage, qui fend. C'est trop sympa de la flamme, c'est joli de la flamme. Allez, encore une pour le fan. Le bruit du feu. Hashtag braze. On a cette brûle de la cire qu'il y a le plus possible dans le brûle. J'espère qu'on pourrait bien écouter les bruits. On teste à fond. La mousse a rassé comme à le feu. Ça sent super bon. C'est pas bon pour que la flamme, c'est sûr. C'est pas bon pour que la flamme, c'est sûr. Ça sent beaucoup sur les bruits dans l'ombre. de la flamme, c'est sûr. 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 ... ... ... ... ... Bonne nuit à tous ! Bonne nuit à tous ! et ça vous parle de la journée c'est la lave la lave dure une à deux heures fois Et c'est intéressant parce que je joue avec vous, je joue avec vous, je mange avec vous On fait pas mal de petits trucs et puis on rigole bien Et puis surtout souvent je vous fais des gaz Ou alors je fais des trucs un petit peu psychologiques, je vous aide psychologiquement Ça vous aime bien, moi aussi j'aime beaucoup beaucoup Vraiment beaucoup beaucoup Alors c'est vrai que je ne fais pas beaucoup, tout de suite là près du micro Tout ça va, tout ça va, tout ça va, tout ça va C'est vrai que je n'en fais pas beaucoup, finalement Et je me dis que c'est l'occasion de voir, pour justement pourquoi pas faire Alors c'est moi aussi des fois le micro, enfin un peu le brouillard parce que J'ai pas les micros, j'ai pas les écouteurs, c'est pas mon casque Donc je m'entends pas Donc excusez-moi pour des bruits que je peux faire, qui sont un petit peu discracieux Voilà Alors c'est vrai qu'un éutif, il faudra un petit peu retenir sa respiration Donc c'est enfin pas facile, mais bon c'est trop ok C'est trop de retenir sa respiration, comme ça, près du micro, près du micro Un micro, près du micro Un micro, près du micro Je vais te raconter une anecdote Drôle Une anecdote drôle Qui m'est arrivée récemment, mais écoutez, ça tombe bien Parce que récemment, j'ai fait un truc nul Pas de rien, j'ai encore J'ai encore l'arbre, je me suis fait mal Il pleuvait Et il y avait ma copine devant, il y avait une amie En fait, tu vois Tu vois, je sors, moi, de classe, beau gosse Tu vois, genre, tout le monde me regarde Et là, je glisse sur un caillou Et je m'éclate par terre, mais en combi merde Comme une merde Il n'y a pas de... c'était nul Je me fodre par terre, mais nul Et du coup, je m'explose la main Il me fait mal Du coup, je m'enlève, style de rien Voilà, anecdote de merde J'avais... Bon, après, heureusement, je ne me suis pas fait mal Et puis, surtout, on a beaucoup rigolé Parce que c'est vrai qu'il faudra que quelqu'un qui tombe C'est pas grave, c'est drôle C'est drôle Pour qu'une anecdote comme ça Bon, il m'est pas arrivé beaucoup, beaucoup non plus Qu'est-ce que je peux vous raconter ? Oui Ah, ça, c'est une anecdote un petit peu drôle aussi Récemment, il doit y avoir, quoi, 2-3 semaines Sur mon balcon, j'ai une table Une petite table Et il n'avait plus Il était beaucoup plus la veille Du coup, cette table était remplie d'eau Donc, moi, je me lève le matin Et je décide d'enlever l'eau de la table Donc, je lève la table Je lève la table Je lève la table